Monsieur Devane, on attend vos explications. Ce monsieur veut savoir comment ça se fait que sa marchandise a été saisie et qu'à vous, vous n'avez pas été arrêté. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est les moches. Ce que je sais, c'est qu'il y a un type qui est venu dans mon bar qui m'a proposé de convoyer de la marchandise et moi, j'ai accepté. Et vous n'avez pas vu que c'était un douanier ? Non, je n'ai pas vu que c'était un douanier. Vous avez vu que c'était un douanier, vous ? Vous lui avez vendu une tonne de cannabis. Qu'est-ce que vous faisiez en Irak et en Syrie ? Avant, j'étais chauffeur routier, donc je livrais, là on me demandait de livrer. J'ai fait l'Irak, la Jordanie, la Syrie, quelques pays, c'est tout. Moi, je dis que vous êtes un menteur et que vous avez peur. Bien sûr que j'ai peur. Vous n'auriez pas peur à ma place ? Je ne suis pas à votre place, monsieur Devane. Écoutez, j'ai peur, mais je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas un menteur. Je n'ai rien à faire dans cette histoire. Rien. J'ai livré la marchandise, j'ai été payé, je suis reparti, voilà, c'est tout. Je vous le jure. Si vous ne me croyez pas, il faut demander à votre type qui était là-bas. Il a vérifié la marchandise, il a été payé, il est reparti, tout comme moi. Monsieur Duval, c'est très grave ce que vous dites. Si vous voulez vous en sortir d'ici bien comme il faut, il faut dire la vérité. Je vous dis la vérité ? Je dis la vérité. Je vous jure que je dis la vérité. Il faut me croire. Notre représentant a été payé. C'est bien ce que vous dites.